Dimanche 5 juin 13h15 non là franchement ça va pas recommencer quoi ce matin il y avait un soleil radieux et là ça repart quoi il recommence à pleuvoir putain fille grêle ah non coucou tout le monde on rigole moins on rigole moins ah la 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 regardez petite bouille elle est pas mignonne et sur le lit bien sûr mélodie dehors et hier je vous ai montré la graine vous l'avez vu ouais ah ah mais c'était rien ça me faisait marrer mais c'était rien du tout ce que je vous ai montré donc je vous ai filmé cette partie après je me suis remise dans mon lit tranquille devant la télé lilou mélodie sur le lit avec moi impec devant la télé en train de regarder une petite série et là d'un coup mais j'entends un bruit énorme j'ai cru que c'était la fin du monde ah ouais non mais un bruit je me suis dit mais ça y est c'est une bombe atomique quoi je suis pas sorti voilà j'étais dans mon lit je me suis dit putain ça a duré un moment mélodie s'est barré du lit elle est partie dessous lilou elle est restée sur le lit mais elle était quand même comme ça je vous dis je suis pas sorti je me suis dit putain qu'est ce qui se passe quoi c'était impressionnant vraiment le bruit impressionnant bon sur ce ben je m'endors voilà ça avait l'air de se calmer j'entendais plus rien donc je me suis endormi et pour moi on était resté là quoi ce que je vous avais montré hier soir des grêlons quand même qui était gros mais bon ça c'est ça allait encore on avait déjà vu ce genre de truc ah ah mais oui madame mais oui monsieur ce matin au moment où j'ai voulu sortir petite merde on avait son pansement là au moment où j'ai voulu où j'ai sorti lilou je me suis dit je vais quand même jeter un petit coup d'oeil pour voir s'il n'y a pas eu trop de dégâts que le vent ah 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 la surprise j'ai pas du tout regardé le jardin en sortant je m'approche de ma voiture vous allez voir les images et là oh le pare-brise arrière non j'ai pas regardé d'abord je fais le tour de ma voiture je fais pas gaffe je regarde devant je dis putain merde le pare-brise a un éclat bien bon je me suis dit fait chier mais là toute façon mon assurance prendra en charge c'est un bruit de glace dû aux intempéries j'ai dit j'ai quand même regardé donc elle est plein d'impact de de grêle on sent encore je m'en fou et plus qu'à bosser je me suis dit c'est pas grave je fais le tour quand même si j'ai regardé et là ah 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 formidable le pare-brise arrière exploser vous verrez les vidéos que j'ai filmé non mais impressionnant quoi alors je n'y ai plus du tout là putain oh je me suis dit merde un phare qui avait pété une petite pièce qui pendait je me suis dit putain mais qu'est ce qui s'est passé bon ben je dis de toute façon je vais faire faire un tour à l'île ou hein j'ai dit de toute façon j'ai dit là au point où on s'en est ça va pas être pire hein donc il pleuvait pas le soleil était là hein comme si de rien n'était hein putain je fais le tour je m'arrête je vois une voisine qui qui sort en papote elle me dit tu as vu ma table de jardin là un gros trou la table de la voisine idem je dis putain merde j'ai pas fait gaffe à mon salon de jardin mais elle me dit est ce que tu as vu la grêle j'ai dit oui j'ai vu elle me dit que j'ai dit bon elle me dit non mais moi elle me dit mon voisin m'en a donné je les ai mis au congèle et elle m'a sorti des oeufs et là vous prenez ça sur la gueule ça fait mal ça peut tuer d'ailleurs attendez vous êtes là quand il tombe ça vous êtes dehors putain mais j'ai dit je comprends mieux pourquoi mon pare brise a explosé quoi quand quand on voit c'est ces trucs énorme et j'ai réalisé que le bruit que j'avais entendu le bruit que j'avais entendu et qui avait duré un petit moment mais pas très longtemps ben c'était ça donc imaginez d'un coup ce que je vous ai montré en grêlon normaux enfin moyen déjà et ces trucs énorme j'ai compris là je me suis dit ok ça effectivement ça peut te faire péter un pare brise donc je ramène la chienne on rentre et là je regarde le salon de jardin oh putain ah non 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 donc je vous mets les images là franchement je me suis dit mais plus jamais de ma vie mais plus jamais de ma vie tu mettrai un salon de jardin j'étais toute contente cette année parce que c'est vrai que mon jardin c'est pas trop mon trip je vais montrer que je me faisais bronzer sur mon transat donc j'avais acheté la table les chaises le transat et tout pour pouvoir en profiter bon déjà vu le temps qu'on a j'en ai profité un temps j'étais bronzée mais c'était pas spécialement pour me faire bronzer c'était pour prendre l'air mais là avec le temps qu'on a depuis fin mai je me suis dit ma pauvre fille le salon de jardin il va rester seul comme un con bon et là non mais putain non je m'affie au téléphone je dis écoute moi bien j'ai acheté un salon de jardin c'est le dernier plus jamais de ma vie j'achèterai un salon de jardin je vais voir avec l'assurance mardi à mon avis avec les factures je pense pas autant les bris de glace j'ai fait ma prêt ma prédéclaration du sinistre je sais qu'au niveau des bris de glace et planchar j'ai regardé sur mon contrat est ce que tu arrêtes elle n'arrête pas de se lécher mardi mardi elle va chez la je ramène à spa ils vont lui enlever les fils et après je saute du cancanale mais après je vais carrément la faire tondre ah ouais je m'étais dit non tu vas lui laisser ses poilons tu vas la faire toilette et je vais la faire tombe comme je les tondes hernie parce que franchement déjà elle en a besoin elle a des nœuds partout elle a besoin d'être vraiment tendue et puis en plus c'est vrai qu'elle ramène plein de mauvaises herbes et tout quand il pleut je la sors elle est dégueulasse donc elle aura la même la même coupe qu'avait hernie voilà et elle en a besoin franchement alors pour une bonne femme après je continuerai de parler de l'orage mais pour une bonne femme qui a doré les lasses à apso qui en avait sept je peux vous dire que effectivement elle peut les adorer mais au niveau de l'entretien c'était pas ça parce que entre le manque de dents elle a que sept ans elle les a pas encore le manque de dents qu'elle a c'est du haut tartre donc le tartre elle a jamais dû lui faire des tartres et les dents et à un moment donné bah c'est comme nous hein bah les dents tombent donc la pauvre elle a elle a eu manque plein de dents ses griffes sont très 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 longues elles ont jamais dû être coupées par contre les chats enfin je le dis faut pas les couper parce qu'un chat il a besoin de ses griffes mais un chien oui donc ça jamais dû être coupé et là je vois mais c'est une horreur c'est une horreur quoi et ben je vous dis pour une femme d'abord pour les avoir abandonnés elle devait pas les aimer tant que ça elle devait être amoureuse de la race c'est bien tu aimes une race c'est génial et là je regardais tiens la espère où je l'ai prise il y en a un autre comme elle en avait sept elle avait dit qu'elle l'en ramènerait qu'elle regarderait qu'un donc là il y en a un nouveau si c'est ça aimer les chiens et ben alors franchement je dois pas les aimer moi sans déconner bon bref alors on en revient à cette histoire donc j'arrive je constate les dégâts je dise comme je vous disais au niveau de mon salon de jardin plus jamais mais plus jamais il y aura un salon de jardin je vais voir ce que va faire l'assurance comme je disais je vais voir ce que va faire l'assurance quoi qu'il en soit le transat je peux encore l'utiliser la table est toute pétée les chaises elles sont pétées aussi il y en a peut-être une qui est pas pétée je vais pas laisser un truc comme ça pour lui même avec une nappe ça me gonfle et puis je n'ai pas envie de voir ça quoi ça je ne supporte pas de voir ce genre de truc donc voilà le transat et ben tant que je passe pas à travers ben je vais le garder et puis il dégagera peut-être comme le reste quoi putain non mais franchement alors après un moment donné je suis ressortie parce que je me suis dit je vais quand même voir s'il ya beaucoup de dégâts au niveau des maisons ce que je me suis dit putain mais les toitures ont du morphée faut savoir que nous c'est pas des tuiles donc il n'y a aucun dégât au niveau des toitures je sais plus en quoi c'est c'est un monsieur qui me disait ça qu'on risquait rien ce ne sont pas des tuiles mais sinon je pense que effectivement ça aurait pété aussi je regardais des maisons là des maisons qui sont à côté là putain oh les tuiles cassées il ya je suis passé devant une maison qui avait des velux carrément explosé quoi et là je me dis c'est pas marrant franchement les gens qui habitent dans des maisons comme ça avec la pluie qui rentre chez eux et tout donc là sincèrement là je suis je me je les plains vraiment là alors autant ma bagnole ça me fait chier mais je me dis vous savez que j'avais dit une fois que j'avais horreur qu'on dise oui mais regarde un peu à côté les autres c'est pire que toi ce qu'on vit c'est toujours pire ça me fait chier mais là je me dis putain heureusement que on n'a pas d'inondation là parce que ça va là franchement oh quelle horreur voilà donc effectivement ça fait peur sans déconner je vous disais que j'avais pas peur de l'orage c'est vrai hier quand il y avait ces grêlons je n'avais pas peur du tout le bruit que j'ai entendu ça m'a fait peur et quand je vois les dégâts que ça occasionne je me dis c'est très dangereux c'est très très dangereux et face aux éléments naturels on n'est rien alors comme je vous l'avais un peu dit quand on voit les gens qui se tapent sur la gueule les guerres tout ce qui se passe la haine des gens je me dis mais à un moment il faut prendre conscience qu'on n'est rien du tout quoi on est vraiment tout petit et demain si tous les éléments se mettent en marche on peut être tous éradiqués de cette planète c'est déjà arrivé à l'époque des dinosaures il faut le savoir donc rien n'est éternel et je sais pas si vous remarquez les choses s'aggravent de plus en plus alors il ya des connards qui vont peut-être vous dire ouais mais c'est l'humain qui fait ça non l'époque des dinosaures il n'y avait pas d'humains si tout se met en branle tremblement de terre et tout ça on est éliminé de la surface de la terre ça c'est et personne pourra y faire je souhaite pas mais ça peut arriver rien n'est éternel donc bien évidemment ça tombe toujours un week end pour tout le monde ce qui veut dire que à part appeler les pompiers pour les gens tournent des toitures ils sont saturés les mecs et bien vous attendez que les jours fériés soit passé pour gérer tout ça auprès de votre assurance auprès des entreprises qui d'ailleurs sont surbookés pour les baraques ça j'en suis sûr même peut-être au niveau des pare brise parce que je pense qu'il y en a pas mal toutes les voitures qui étaient dehors je suis la seule à avoir un pare brise qui a explosé mais toutes les voitures qui étaient dehors elles ont tous des impacts de grêle un tout elles sont toutes piquées un tout 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 je dis bah moi j'ai eu de la chance et je suis la seule à avoir un pare brise explosé je voulais donc vous donner des nouvelles par rapport à ça parce que c'est vrai que vous m'avez laissé beaucoup de commentaires je n'ai pas eu le temps de les lire j'ai vu qu'il y en avait eu beaucoup mais vous pensez bien que ce matin j'ai été très 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 occupé je n'ai pas eu le temps de les lire donc j'ai pas vu j'en ai lu peut-être deux où vous me disiez j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts ceci dit je savais pas parce que j'allais pas sortir au moment où je vous ai filmé j'étais dans mon hall d'entrée je reste à l'abri dans ces cas là donc les dégâts on les découvre le lendemain voilà parce que quand il fait ce temps on reste chez soi bon c'est vrai que quand on est à l'abri et encore je vous dis quand on est à l'abri ben on entend des trucs on se dit qu'est ce qui se passe mais on va pas sortir risquer sa vie parce qu'il y a eu des morts quand même avec les inondations des gens noyés des gens qui sont peut-être plus ces machins sur la gueule voilà donc écoutez là c'est pareil je sais pas si je vais vous répondre de suite parce que je vais je vais faire encore des trucs je puis j'ai pas là franchement là une fois que la vidéo va être en ligne vous pourrez la visionner je vais aller me détendre un peu je vais essayer de me détendre donc je dirai peut-être vos commentaires plus tard parce que demain c'est férié mardi j'ai une journée entre appeler la matinée à appeler l'assurance voir avec eux si j'arrive à les avoir parce que à mon avis tout le monde va appeler l'après midi je vous dis j'amène lilou à 16 heures à la spa pour enlever les fils et tout ça ce qui veut dire que je n'aurai certainement pas le temps de lire vos commentaires je les lirai ça c'est sûr à un moment donné où ce sera un peu plus tranquille là j'ai une copie enfin une voisine qui est adorable parce que je voulais quand même protéger ma bagnole j'ai pas de bâche dans le garage j'ai rien et ben vous verrez je vous laisse la petite partie de vidéo vous allez voir ce qu'elle m'a prêté et donné d'ailleurs je lui rendrai parce qu'elle doit en avoir besoin et et puis voilà donc on fait avec les moyens du bord et heureusement que j'ai quelques voisines qui sont sympas à qui je parle et qui sont adorables j'espère que chez vous franchement parce que je pense que il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dû avoir des putains de dégâts alors franchement je suis tout coeur avec vous parce que je sais ce que c'est et ben je vous souhaite bon courage aussi ça vous est arrivé bon courage pour la suite si vous avez eu des dégâts dans vos maisons au niveau de vos bagnoles au niveau de vos jardins parce que les jardins ils ont pris un bon j'ai un monsieur qui me disait il a un voisin qui me disait qu'il avait un jardin ça a tout pété quoi tout pété donc ben je vous souhaite bon courage pour affronter ça parce que c'est vrai qu'il en faut quand même ma terrasse derrière je voulais je vous la montrerai aussi j'ai rien balayé parce que je me dis si ça recommence vu que le ciel est quand même gris et que c'est mitigé entre l'orage la pluie l'orage la pluie ce que j'espère c'est qu'il y aura pas de grève donc je voulais juste vous raconter ça vous dire qu'il ya eu des dégâts et que ça fait chier quand même bah c'est tout c'est déjà pas mal et ben je vais les quitter maintenant voilà on se trouvera quand tout ça se sera calme et non ceci dit avec le pare brise arrière pété j'ai une décapotable à l'arrière alors je me demande si je vais pas laisser comme ça j'avais fait réparer ma clim qui n'était pas cassé elle manquait de gaz donc elle fonctionnait bien mais d'un autre côté rien ne vaut l'air libre par contre quand il pleut c'est chiant enfin bref voilà on va faire toujours un peu d'humour quand même je vais pas me suicider non plus pour ça on se retrouvera dans une autre vidéo en espérant que d'ici là il n'y ait pas eu un tremblement de terre ou la fin du monde parce que là plus personne ne se verra quoi et je les prises pour vous dire au revoir alors écoutez regardez non franchement alors on a besoin sur ce je vous envoie des tonnes de bisous et on vous dit ciao ciao